et bonjour alors on continue le cycle de vidéos sur psychanalyse des contes de fées zelda on va aborder le quatrième point mentionné dans l'introduction donc la thèse c'est d'être un conte de fées on peut l'analyser avec psychanalyse des contes de fées de bruno bettelheim dans le passage qui s'appelle le conte de fées le mythe bettelheim nous dit les penseurs contemporains qui ont étudié les mythes et les contes de fées à la lumière de la philosophie et de la psychologie parviennent à leur conclusion quelle qu'ait été leur conviction initiale une de ses conclusions c'est le quatrième point c'est une conclusion de Myrcea Eliade et cette conclusion nous dit tout homme désire vivre certaines situations périlleuses affronter des épreuves exceptionnelles faire son chemin dans l'autre monde et il peut connaître tout cela au niveau de sa vie imaginative en écoutant ou en disant des contes de fées donc c'est ça la conclusion des penseurs contemporains de bruno bettelheim tout homme désire vivre certaines situations périlleuses et etc etc et c'est le point qu'on traite aujourd'hui le quatrième point mentionné dans l'introduction dans ce point on nous dit que et bien à l'aide d'un conte de fées et par extension d'un mythe on peut vivre certaines des situations périlleuses affronter des épreuves exceptionnelles et faire son chemin dans l'autre monde au niveau de la vie imaginative il s'avère que au niveau de la vie imaginative on peut faire cela avec d'autres supports que les mythes et les contes de fées on peut faire tout un tas de deux d'oeuvres qui ne sont pas catégorisées mythes et contes mais qui permettent de faire cela un opéra on peut en voyant madame butterfly en l'écoutant vivre quelque chose participer à son épreuve échafauder des choses pour notre propre vie ou encore dans une série télévision enfin une série netflix telle que lucifer eh bien on va pouvoir explorer l'enfer donc ça c'est l'autre monde c'est la dimension autrement qu'on a mentionné et dans cet enfer on va pouvoir se confronter à des choses comme la culpabilité etc on ne le vit pas aussi directement que dans un jeu vidéo mais on le vit d'une certaine façon de même quand Orphée descend aux enfers dans l'Hadès pour sauver sa femme on vit quelque chose avec lui bon donc on peut au niveau de notre vie imaginative à l'aide d'un conte de fées et d'autres types d'oeuvres opéras etc et bien affronter des épreuves exceptionnelles des situations périlleuses vers son chemin dans l'autre monde mais on peut aussi dans un jeu vidéo un jeu vidéo c'est affronter des épreuves exceptionnelles alors qu'est ce que c'est que ce désir de jouer à affronter des épreuves ce serait amusant ce serait plaisant les épreuves je joue à tetris qu'est ce que je fais je m'amuse à ranger c'est difficile comme rangement mais apparemment c'est amusant apparemment c'est amusant oui c'est amusant on peut s'amuser à jouer à tetris je joue à zelda je résous des casse têtes donc résoudre des casse têtes c'est amusant comment est ce que dans la vie ensuite on va se confronter à notre propre rangement de notre appartement comme dans un tetris ou d'un lieu de travail peut-être comment est ce qu'on va se confronter à des cassettes par exemple monter un meuble ou préparer un powerpoint peut-être faire une vidéo youtube est ce qu'on arrive à retrouver cette sensation ludique qu'on arrive à trouver dans le jeu vidéo si c'est pas le cas il y a peut-être un effort spirituel à faire pour retrouver ce côté ludique puisque on a aimé l'épreuve dans l'univers du jeu on doit certainement pouvoir la savourer dans la vie et on y arrive d'ailleurs c'est toute proportion gardée un pas basculer dans le masochisme aller se faire maltraiter se faire fouetter ça serait se confronter à ce genre d'épreuve je pense que les vivres c'est bah ne pas rester emprisonné là dedans surmonter l'épreuve c'est de ne pas rester emprisonné quand on est maltraité d'accord alors tout homme désire vivre certaines situations périlleuses à compter des épreuves exceptionnelles on en a un peu parlé faire son chemin dans l'autre monde et il peut connaître tout cela au niveau de sa vie imaginative alors on a un peu parlé du chemin dans l'autre monde avec ludicifer orphée madame butterfly dans zelda il y a aussi quelque chose de l'autre monde qui explorer dans zelda spirit track on doit et bien parcourir la tour des dieux c'est une c'est un labyrinthe de 30 étages alors le 30e mais le 29e étage de la tour des dieux c'est un cauchemar en ce qui me concerne j'ai été sur puissance zelda.com pour avoir quelques trucs et astuces parce que l'étage le 29e étage est dans les ténèbres et là c'est extraordinairement difficile donc c'est agréable d'avoir une main secourable dans les ténèbres des fois zelda on a besoin d'un d'une astuce j'ai recours le moins possible aux trucs et astuces mais pour moi ça fait partie quand même du jeu et bien la recherche d'informations pour s'adapter à notre environnement et surmonter une épreuve et j'apprécie le fait et bien qu'il y ait du réel qui s'immisce dans le virtuel et donc aller dans la vraie vie chercher une information sur puissance zelda.com pour surmonter l'épreuve virtuelle de la tour des dieux et puis obtenir l'aide d'une main secourable pour traverser cet étage complètement plongé dans les ténèbres moi personnellement j'apprécie ça fait partie du jeu donc il ya cette tour des dieux par exemple une forme d'exploration de l'autre monde qui dirait que l'ascension spirituelle c'est comme un gigantesque labyrinthe de 30 étages où chaque étage est de plus en plus difficile et où on peut carrément être plongé dans les ténèbres ce serait une métaphore d'une exploration de l'autre monde alors là c'est un autre monde très littéral un autre monde qu'on peut explorer au niveau de notre vie imaginative cet autre monde ça pourrait être le monde de l'imaginaire je veux dire c'est un autre monde le monde d'harry potter poudlard au niveau de l'imaginaire on va l'explorer aussi pas à l'autre monde au sens littéral on peut faire les deux il ya les deux je m'appuie sur ce qui est dit là j'entends l'autre monde dans deux deux façons au moins toujours concernant l'autre monde il ya quelque chose dans elle là que j'ai trouvé assez extraordinaire c'est dans ocarina of time vers la fin du jeu on est très loin dans le jeu un moment donné il faut pénétrer un puits et ensuite aller dans le temple de l'ombre là aussi c'est une forme d'exploration de l'autre monde dans ce puits nous arrive des choses on comprend pas on est attaqué mais on voit rien il n'y a pas d'ennemis et tant qu'on n'a pas trouvé le monocle de vérité on voit pas ce qui se passe le monocle de vérité c'est un outil qui permet de voir le surnaturel une fois que l'on voit le surnaturel et bien on voit ce qui se passe et tout d'un coup ça devient beaucoup plus facile de nous orienter dans le monde dans le puits et d'aller vers le temple de l'ombre cette le monocle de vérité c'est un peu comme la main secourable du site des trucs astuces puissance zelda là c'est un objet du jeu qui permet et bien de voir ce qui était dans les ténèbres et donc à s'adapter à notre environnement cette vision du surnaturel une fois dans le temple de l'ombre on a besoin des bottes des airs c'est comme des c'est des bottes avec des petites ailettes comme les chaussures d'hermès le dieu grec le messager des dieux hermès psychopompe qu'on appelle aussi hermès psychopompe des fois donc on a besoin à un moment donné de faire un saut comme ça par dessus un précipice et sans l'aide de ces artefacts surnaturels il est impossible de pénétrer le temple de l'ombre ensuite dans le temple de l'ombre on évolue on voit des choses on avance toujours pareil c'est plus en plus difficile puis à un moment donné on doit monter sur une barque qui est semblable à la barque de charron le psychopompe qui permet de traverser l'hadès l'enfer grec hermès pardon comment charron le psychopompe aussi psychopompe celui qui permet d'entrer dans l'autre monde donc hermès psychopompe le messager des dieux c'est aussi le psychopompe comme charron psychopompe là on déborde un peu sur la vidéo que j'ai prévu de faire qui est une extension sur le thème du symbolisme à savoir psychanalyse des contes de fait Zelda parenthèse symbolique là on voit qu'effectivement dans Zelda il y a quand même un référentiel symbolique qui excède le simple univers du jeu c'est pas un symbolisme exclusif au jeu comme le symbole de la triforce les trois triangles force sagesse courage là c'est un symbolisme un peu plus ancré dans la culture on retrouve au travers et bien des bottes déserts les chaussures d'hermès ou encore au travers du bateau sur lequel on navigue la référence à charron et au bateau de charron qui nous fait rentrer dans l'hadès donc il y a des sources d'inspiration installées dans la culture dans Zelda on en reparlera ultérieurement donc on doit affronter des épreuves je vais reprendre le propos tout homme désire vivre certaines situations périlleuses affronter des épreuves exceptionnelles c'est assez exceptionnel escalader la tort des dieux ou encore rentrer dans le temple de l'ombre faire son chemin dans l'autre monde et peut connaître tout cela au niveau de sa vie imaginative en écoutant ou en liaison des contes des faits et évidemment en jouant à des contes de faits interactifs en jouant à des jeux vidéo tout homme peut faire cela parfois il a besoin d'une main secourable pour faire cela donc avec un truc de trucs et astuces depuis sanselda.com par exemple parfois il va réussir à faire ça par lui-même et puis ce goût à l'épreuve dans l'univers ludique peut lui donner un goût à l'épreuve une certaine philosophie pour affronter les épreuves de sa propre vie son propre rangement, le tétris de sa propre vie ses propres casse-têtes ou encore l'exploration parce que dans Zelda il y a un gros aspect exploration recherche il faut explorer, il faut trouver, il faut chercher des choses voilà dans la vidéo sur le thème du psychodrame j'avais dit que les psychodrames favorisaient les expressions de l'inconscient ça a aidé à révisiter l'histoire personnelle et à souplir et à revivifier la vie psychique ça vient du livre en scène au psychodrame de Roger Perron le psychodrame ça aide à favoriser l'expression de l'inconscient alors quand on joue à un Zelda on peut s'énerver on peut désespérer donc aller chercher de l'aide on peut plein de choses on a des émotions très nobles comme de l'empathie, de la compassion et alors à la fin d'un psychodrame et bien il va y avoir un dialogue, un débriefing et puis ça aura un effet interprétatif comme l'interprétation du psychanalyste bon les Zelda sont des psychodrames extrêmes dans lesquels on peut explorer l'autre monde vivre des épreuves éprouver des émotions de l'empathie, de la compassion parfois de l'énervement ou même du désespoir et de tout ça on peut faire quelque chose alors surnommant pendant qu'on joue on peut se dire bon je joue alors il n'y a pas de raison de s'énerver donc on se détend, on profite cette épreuve je me l'impose donc cool quoi donc des contenus ont émergé de l'inconscient les pulsions se sont exprimées le surmoi les a jugulés magnifique et donc du tout ça on peut tirer une philosophie la philosophie du goût de l'épreuve la philosophie de la capacité de réguler ses propres émotions dans un espace dédié au virtuel voilà voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui donc prochaine vidéo on va aborder le thème du symbolisme dans Zelda je remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt